Là, on va prendre le bus, direction downtown, parce que ici, les amis, tout est payant. Tout est payant, tous les parkings sont payants, c'est atroce. Les gars, donc là, on est dans le bus, direction downtown. Comme je vous ai dit, le souci d'ici, en Floride, peut-être aux Etats-Unis, c'est qu'en fait, tout est payant. C'est-à-dire, tu viens avec ta voiture, déjà en France, c'est un gouffre financier, mais alors là, c'est encore pire. T'as une voiture, t'es obligé de payer où tu veux laisser ta voiture. Même la nuit, tu vois, genre en France, la nuit, genre de 19h jusqu'à 7h ou 8h du matin, c'est gratuit. Mais ici, rien du tout, même on a chopé une amende, comme je vous ai dit. Donc, c'est vraiment la merde. Donc, c'est pour ça, là, on va prendre un bus. Là, même dans un hôtel, dites-vous, dans un hôtel, on doit payer le parking. C'était 15 dollars la nuit, vous imaginez ? Non, c'est de l'enfuma, d'ici. Mais bon, là, du coup, on va au centre-ville. Mélissa, elle a envie de faire du paddle. Ah, mais non, on va pas avancer. Ah ouais, ah, shit. C'est vrai, hein ? Ouais. Et puis voilà, et puis ouais, les amis, ça fout, ça fout. Et je vous montrerai les transformations. Vous verrez que je commence à devenir un petit bulldozer, tu vois. Là, pour le moment, je suis juste un petit tracteur, tu vois. Et là, je vais devenir, mais une montagne, une montagne russe. Donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Là, j'ai contacté des artistes d'ici, mais vas-y, ils font trop leur star, tu vois. Ils m'ont laissé en vue. Donc, tu vois, j'ai discuté un peu et je leur ai dit, ouais, bah, je pars demain. Donc, il faudrait faire ça aujourd'hui ou demain matin. Mais vas-y, ça m'a lâché en vue. Donc, j'ai un peu la rage, mais vas-y, on verra, sinon tant pis, hein. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je pourrais juste vous dire qu'ici, c'est trop lourd. Moi, je kiffe, je me verrais bien habiter ici, mais la chaleur, c'est atroce. Et oui, ce que je voulais revenir, c'est qu'ils mettent la clim partout. Genre dehors, il fait au moins plus de 30 degrés. Et ça se peut que dans le bus, il fait 15 degrés. Ou dans... Non, mais n'abuse pas. Là, il fait 25 degrés. Dans le bus ? Bah oui. Non. Moi, j'ai trop froid. T'as pas de frissons ? Si, j'ai des frissons. Vous voyez pas, mais j'ai des frissons. Non, peut-être qu'il doit faire 18 ou 20 degrés. Mais tu sens la différence. Et ici, je sais pas s'il tombe malade. Easy. Mais je pense qu'un mec d'Europe qui vient ici, il tombe malade. Mais facilement, hein. Avec chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Mais si. Regarde. Vous voyez, dans toutes mes vidéos, je veux toujours me contredire. Bah oui. Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire ? Mais regarde, par exemple, dans la salle d'espoir tout à l'heure. Ouais. Quand on est rentré, on a fait « Oh, il veut pas ! » Et au final... Oui, mais après, quand on est sorti, il faisait méga chaud, hein. Oui, mais au final, regarde-là, maintenant. On est bien, on est tempéré, là. Oui. Ah ! Oui, vas-y. Voilà, et dans la chambre, pareil. On a des gens, on a coupé. Qu'est-ce qu'on a mis ce matin à l'accueil ? Ouais, j'avoue. Oui, allez. Donc, une fois que t'as misé, ça va. Ok. Bon, on s'est dit à tout à l'heure. Ça, c'est comme ça. Ah ouais, c'est ça, l'ancienne maison ? Non, c'est après. Stylé, vraiment, on dirait comme les anciens endroits, tu sais, genre à l'époque du Clos. À l'époque de quoi ? Non, je rigole, j'ai raconté n'importe quoi. Non, tu vois, on se croirait vraiment, tu sais, genre dans les anciennes villes, tu sais, genre des années, je sais pas, 1900, tu vois, où tout est en bois, comme dans les films. Et franchement, c'est stylé, tu vois, on sent vraiment qu'on est dans des villes aéroportuaires, tu vois. Non, je rigole, je raconte n'importe quoi, mais tu vois, on sent qu'on est dans des villes, tu vois, en bord de mer, tu vois, tout est en bois, tout est en bois, tout est très coloré, tu vois, ça fait façon Cuba un peu, hein. Tu vois, moi, j'ai l'impression d'être à Cuba, là. Tu vois, ça a été fait en 1909. Ah ouais, donc ça, c'est un bâtiment qui a été fait en 1909. Si j'ai bien compris, c'est le premier. C'est le premier bâtiment ? Oui. C'est-à-dire les premières personnes qui sont arrivées, ils ont construit cette maison ? Je pense pas que c'était les premiers habitants, mais en tous les cas, c'était le plus vu. La première construction, c'est celle-là ? Je sais pas, moi, j'ai pas bien regardé. Ok, bon, on va dire que ça, c'est la première construction, donc ça, tu vois, en 1909, quand ils sont arrivés, c'est peut-être cette maison qu'ils ont construit en premier, mais bon, je pense pas. Je pense qu'il y a un autre délire, tu vois. Mais voilà, donc cette petite maison en bois, tu vois, cette petite bicoque. En tout cas, comme vous voyez, les rues ici sont graves propres par rapport en France, et franchement, c'est un truc de fou, tu vois. Ils prennent vraiment soin, tu vois, il n'y a pas de déchets, c'est vraiment rare qu'il y ait des déchets. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ben franchement, c'est très agréable, franchement, les amis. Moi, vraiment, tu vois, je vous conseille grave de voyager, parce que, tu vois, déjà, vous allez découvrir de nouvelles cultures, vous allez vous faire plaisir, et vous allez vous ouvrir l'esprit, et vous allez découvrir d'autres choses. Et voilà, tu vois, genre, moi, la Floride, je vous cache pas, avant, ça m'intéressait vraiment pas. Tu sais, pour moi, c'était vraiment un endroit, tu vois, pur touriste, tu vois. C'est comme si tu me disais Monaco, Nice, des trucs comme ça, c'est vraiment touristique, tu vois. Genre, t'y vas, c'est pour le soleil et tout. Mais en vrai, maintenant que j'y suis, je kiffe, parce que, tu vois, je trouve que c'est, tu vois, ce genre de ville, j'ai jamais aimé. Mais là, tu vois, j'aime beaucoup, tu vois. C'est grave cool, grave paisible, fait chaud, ça fait trop du bien. Tu vois, aujourd'hui, ça va, par rapport à hier, aujourd'hui, il fait une trentaine de degrés. Hier, il faisait 40 degrés, c'était la merde. Mais là, voilà, il fait super bon, c'est grave agréable. Donc, vraiment, je vous conseille la Floride, c'est grave cool. Mais par contre, ça coûte super cher. Donc, commencez à économiser, mais faites-vous plaisir. Parce que, comme je le dis, on va pas mourir avec notre argent dans la tombe, tu vois. Et on va pas dépenser notre argent au paradis ou en enfer. Donc, voilà, c'est bien d'investir dans de la pierre, dans des trucs palpables. Mais bon, il faut voyager aussi, c'est très important de se faire plaisir. Donc, voilà, on se retrouve tout à l'heure, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va un peu visiter. Vous allez visiter avec nous. Et puis, voilà, désolé pour ce monologue, mais je pense que vous allez comprendre la perception de vivre sa vie, tu vois. Donc, voilà, les gars, allez, c'est parti. Yo, les gars, alors là, on est à Cuban Coffee Queen. Apparemment, c'est super bien noté, puisque ce que j'ai vu, c'est un peu une chaîne. Et du coup, ça a l'air d'être pas mal. Là, on a pris un Ice Coffee Cuban, donc je vais tester. Ah ouais. Ah ouais, c'est hyper bon. Et puis, le truc que je veux dire, c'est que je me suis buté au sport ce matin et là, je commence à être cuit. En plus, on n'a pas mangé, donc du coup, là, je suis mort back. Là, on a commandé un sandwich, on va le tester. Mais je suis éclaté. Laisse tomber. En tout cas, là, ce petit Cuban Coffee, très, très lourd. Franchement, je valide. J'aime pas le café de base, mais là, super bon. Il y a du caramel et du lait. Voilà, il y a du caramel et du lait. Et puis, c'est un café cubain. C'est pour ça que c'est bon. Ouais, donc franchement, super bon. Et toi, ça va ? Tu te sens bien ? Ouais, ça va. Mais j'avoue que maintenant, on est là, j'ai faim. Tu vois ? Ouais. J'ai hâte de manger. J'espère que c'est... Bon, c'est sûr que ça sera bon. C'est obligé. Ouais. Parce que vous voyez, ce matin, à l'hôtel, on a pris un petit déjeuner qu'on fuit. Franchement, super bon. Mais tu vois, j'ai l'impression de ne pas avoir assez mangé. Après, je pense que c'est le sport qui m'a éteint. Mais là, on va tester leur sandwich. Donc, on va le tester en live and direct. Est-ce que ça, ça fait plaisir ? Ouais, ça fait plaisir. On n'était pas... On ne savait pas qu'il y avait ça. Ah ouais, il est fatasse. Il va pas me manger. Il est vraiment fatasse. Alors, dedans... Tu penses qu'il va me piquer ou pas ? Il est bizarre, quand même. Non, il va pas piquer. On dirait un petit dinosaure. Ah ouais, très très lourd. En fait, je crois que c'est un mix de plusieurs viandes. Comme vous pouvez voir, il y a du jambon, du porc et du bacon. Mais t'avais lu ou pas ? T'avais pas lu le truc ? Je pensais, en fait, c'était où. Tu vois, il y a marqué or. Donc, du coup, je me suis dit, c'est un mix de... C'est tu choisis ta viande. Mais en fait, non, il y a toutes les viandes dedans. En fait, il y a... Il n'y a pas marqué or dedans ? Si, je te jure. Regarde. Ah oui. Au final, il y a trois viandes. Ça ressemble un peu à un kebab. Donc, on va tester ça. Mais c'est balèze, hein ? Purée ? Petit conseil ici, les amis. Prenez qu'un repas. Enfin, un plat pour deux personnes. Parce qu'ici, les quantités sont énormes. T'inquiète, il va pas te couper, non ? C'est validé ou pas, cette adresse ? Ouais, ça ressemble à un kebab. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais. Ah ouais, c'est lourd alors. Ah ouais, je valide. C'est très très bon. Et du coup, bon ça, on connaît parce qu'on a déjà testé. Mais ça fait toujours plaisir. Tu vois, un petit cadeau. Hop. C'est sympa. Ouais. Putain, tu as un crou. Ouais. Alors, est-ce que c'est validé, ce sandwich ? Ouais, c'est carrément validé. C'était super bon. Pas super cher, je trouve. Et voilà, j'avais l'impression quand même que c'était assez sain. Il y avait des saveurs. C'était bien assaisonné. Tout était parfait. Comment ça, tu trouvais pas que c'était cher ? Bah, ça va. Tu vois, pour un sandwich... Ouais, c'est quoi ? C'est 12 dollars, le sandwich. Ouais. Avec un petit banane séché, comme des chips. Moi, franchement, j'ai trouvé super bon. Tu vois, tout à l'heure, je vous disais que mieux vaut prendre un truc pour deux. Mais là, j'avoue, là, c'était un peu lèche. Tu vois, j'aurais bien mangé le tout seul... Enfin, un tout seul. Et par contre, leur petit café, là, il est super bon. Je vais en prendre avant qu'elles finissent tout. Mais en tout cas, si vous êtes à Key West, il faut absolument tester Cuban Coffee Queen. Super bon. Et prendre le Cuban Mix, le Cuban Queen Mix, ou le Cuban Mix. Et puis ça, c'est le café con leche. Super bon. Ça, c'est le Cuba qui est super bon. OK. Donc, voilà. En tout cas, super bonne adresse, super bon. Rien à dire. Ça fait plaisir de bien manger. Mais là, je vous cache pas, j'ai encore super faim. Ah ouais ? Ah, j'ai trop la dalle, là. Là, je suis en souffrance, là. Ah, mon corps, je sais qu'il est pas à fond. Alors, du coup, c'est ici que tu veux tester le truc ? Apparemment, c'est le meilleur ? Apparemment, ouais, c'est le premier sur la liste. OK. C'est quoi exactement qu'on va prendre ? Une tarte au citron vert. OK, d'accord. Voilà. OK, bon, bah, vas-y, let's go. On va tester, hein, vu que c'est le truc d'ici. OK. Vas-y. Du coup, t'as pris ton apple pie, ton truc pie, là. Ouais, key lime pie. OK, donc la tarte, la fameuse tarte au citron. Donc, du coup, combien est-ce que ça t'a coûté, ça ? 6 balles. La recoupe cerise n'est jamais finie. Yes. Yes. Donc, vas-y, on va te demander de tester ce produit, si ça vaut vraiment le coup. Ah, c'est pas validé ? Si, mais heureusement qu'on a pris une par an. Pourquoi, c'est méga sucré ? Ah ouais, mais t'avais raison, c'est du cheesecake. Ah, tu vois. You like to try ? Mais c'est bon, hein ? C'est méga sucré, hein. Ouais. Je crois que j'ai jamais mangé un truc aussi sucré. Trop, trop sucré, ouais. Non, le truc d'hier, c'était méga sucré. Ouais, j'ai compris. Hier, on a pris des alcools granités, enfin, elle, et pas moi. Mais moi, j'ai pris un autre truc. Trop sucré. Après, ça, c'est bon. Mais pareil, c'est une part, tu vois. Et encore une part. Et encore, c'est trop. Mais c'est trop, trop sucré. Ici, ouais, ils ont tendance à tout sursucré. Ou surépicé. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est bon. Mais bon, c'est un cheesecake, quoi. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous venez ici, testez. Mais ça a le même goût qu'un cheesecake, hein. Donc, voilà, les amis. Attends, là, il y a une fille qui se fout de ma gueule. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, tu sais, on est arrivé aux États-Unis. Et tu vois, dans un pays chaud. Et puis moi, je lui ai dit, tu sais, dans les pays chauds comme ça, quand tu vois de la pelouse verte, tu vois, ultra verte, comme ici, regardez. Putain, j'en ai marre de bégayer aussi. Ah ouais, mais je veux dire, c'est la même goût. Tu vois, comme ici. C'est de l'herbe tropicale. Oui, mais attends, comme ici, tu vois, c'est... Bon, après, là, tu vois, je vais toucher. Bon, on ne va pas voir. Mais ouais, c'est bizarre. Mais j'ai vu ça dans des vidéos ou dans des documentaires ou dans des pays chauds comme ça. Ce qu'ils font, les gars, c'est qu'ils peignent l'herbe en verte pour que, tu vois, ça fasse beau. Mais là, tu vois, on est dans un pays, enfin, on est dans une partie des Etats-Unis hyper tropicale. Mais regardez comment c'est vert. Nous, en France, là, ce serait cramé, là. Mais regarde, j'ai vraiment de... C'est pas du gazon. Bah, je ne sais pas, mais c'est naturel. Enfin, c'est de la vraie herbe, mais... Oui, mais ce n'est pas de l'herbe comme on a chez nous. Tu sais, nous, on a des toutes petites herbes. Et là, on dirait du... Ouais, ouais. Je ne sais pas, du gazon. Et du coup, en fait, elle se fout de ma gueule. C'est qu'à chaque fois qu'elle voit de l'herbe ultra verte, elle me dit « Alors, ça, c'est peint ou pas ? » Non, mais après, on ne va pas se mentir. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils traitent ici leur herbe ou je ne sais quel type d'herbe. Mais en tout cas, il y a certains endroits, c'est ultra vert. Donc voilà, c'était le petit aparté. Vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est exactement, là ? Là, on est à « Thousand Most Point of the Continental USA ». Ok, et ça signifie quoi exactement ? En gros, tu es au point le plus au sud des States. Ok, d'accord. Non, d'ici pas. Ouais. Et j'ai une petite anecdote pour vous. La petite Mélissa, qu'est-ce qu'elle m'a sorti tout à l'heure ? Enfin, même pas hier ou il y a deux jours, elle m'a dit « Est-ce que tu penses, au bout de la pointe de quai ouest, on arrive à voir Cuba ? » Cuba, tu vois, genre un bout de la terre de Cuba. Parce que tu vois, elle a vu sur Internet que là, le point où on est, c'est à 140 km de Cuba. Donc elle s'est dit « Peut-être qu'on voit Cuba au loin. » Est-ce qu'on voit Cuba au loin ? Oui. Dans mes rêves. C'est clair. Et le truc que je lui ai dit, je lui ai dit « Tu vois, si tu es à Orléans, est-ce que tu vois la tour Eiffel d'Orléans ? » Après, elle m'a dit « Ah oui, c'est vrai, mais c'est impossible. » « Ah, c'est impossible. » « C'est impossible. » « Ah oui, c'est impossible. » Ça va, la plus grosse des brrrr ? » Est-ce que tu peux nous dire combien ça a coûté cette coconuts ? Vas-y, dis. 8 dollars. Ouais, 8 dollars. Eh, franchement, les gars. Et moi, en France, je bégaye parce que les coconuts, ils coûtent 2,50 euros. Non, franchement, les gars, c'est un délire. Les Etats-Unis, c'est vraiment un délire. Tout coûte cher ici. Franchement, vous allez m'entendre dire ça dans les vidéos. Mais heureusement qu'on a mis un gros budget pour ce genre de truc. Parce que là, punaise, je peux vous dire qu'on se ruine. C'est bon au moins ? Mais c'est pas frais. Ah, dommage. Mais en même temps, quand t'es en ville, quand t'es dans les îles, est-ce que t'as les coconuts qui sont dans le frigo ? Non. Ça va. Yo. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est absolument bien. Bon, là, c'est une petite plage, tu vois. Mais on est tranquille, l'eau, elle est super bonne. Et on kiffe, quoi. C'est la détente. You know what I'm saying ? Yeah. Chill dog. Donc voilà, bon, c'est le troisième jour. J'ai l'impression que ça fait des semaines que je suis là. Non, allez, peut-être une semaine que je suis là. Et pourtant, ça ne fait que trois jours. Franchement, c'est super agréable de ne penser à rien, tu vois. Et de vivre le jour le jour, tu vois. Donc c'est trop cool. On a l'impression d'avoir vraiment du temps pour soi. C'est vrai, hein ? Tu vois, et du coup, c'est bien. Ça fait plaisir. Je n'ai grave pas hâte de rentrer. Je ne vous le cache pas. Donc voilà, il nous reste encore du temps pour chill. Donc on va savourer ce petit moment tous ensemble, tu vois. Alors, ce coucher du soleil. C'était incroyable. It was wonderful. Wonderful, tu vois. Wonderful. Wonderful. C'était beau, alors ? Oui, c'était super beau. C'est la marronnette et j'essaie un écran. Yesur. T'as arrivé ? Oui, c'était cool, hein ? Regardez, je vais faire un truc comme ça. Avec ce beau ciel derrière. Très très lourd. En tout cas, moi je valide fort. La Floride, c'est que le troisième jour et c'est déjà incroyable.